La méthode évolutive de la kinésiologie transcellulaire, c'est une méthode qui a été créée, comme je vous le disais, en présentation en 2021 et c'est une méthode en kinésiologie donc très récente qui permet d'accéder à ce qui n'était pas accessible sur un plan énergétique, vibratoire, il y a quelques années de ça. L'origine de cette méthode, qui est enseignée uniquement à l'IMKTT à ce jour, ça part d'une citation que j'ai trouvée après de Carl Gustav Jung, « Se consacrer au contenu de l'inconscient forme l'homme et détermine son évolution, sa métamorphose. » Donc là, on retrouve l'évolution de la méthode évolutive, « Métamorphose », c'est le M de IMKTT et ça définit vraiment la philosophie de cette méthode. Elle a été fondée sur la base protocolaire de la méthode VI, voie de l'intégration essentielle de la kinésiologie transpersonnelle. Cette méthode, on en a parlé hier matin, je vous ai fait une présentation de la méthode VI et c'est pourquoi le fait d'étudier la méthode évolutive, la kinésiologie transcellulaire, pour ça, il faut d'abord avoir suivi la méthode VI de la kinésiologie transpersonnelle, dans la mesure où la base protocolaire est exactement la même. On s'appuie vraiment sur ce qui a été créé en 1999 et vu qu'elle a été créée en 2021, ce n'est pas du tout la même époque. Et là, ça permet aujourd'hui d'aller bien plus loin de par l'évolution du taux vibratoire de la Terre, ça, on a parlé hier après-midi sur la méthode énergétique du taux vibratoire, et l'évolution et l'augmentation du champ des possibles sur un plan vibratoire énergétique, donc quantique également, bien sûr. Cette méthode permet d'ouvrir le champ d'action des séances de kinésio sur d'autres sphères, donc on part évidemment sur le conscient, sur le subconscient et sur un des huit inconscients que l'on a tous, les huit inconscients qui ont été identifiés dans cette méthode. D'autres dimensions, l'espace-temps, on voit et on étudie en physique quantique que le temps et l'espace n'existent pas, que tout est relatif vis-à-vis de cette notion d'espace-temps. Les autres dimensions, c'est aussi les douze portes de l'univers et puis il y en a d'autres, il y a les cinq portes dimensionnelles, etc. Sur d'autres évolutions, où là, en séance, on peut, en fonction du test musculaire, parce que c'est la seule chose qui fait froid en séance de kinésio, c'est d'orienter la séance sur une programmation, reprogrammer un programme erroné qui est en nous et qui se déroule sans qu'on en ait conscience. Ça, c'est ce que le docteur Bruce Lipton appelle nos programmations qui sont enregistrées dans notre disque dur, dans notre mode de fonctionnement jusqu'à nos sept ans. Et au-delà de ça, y compris sur la vie adulte, eh bien, on ne fait que dérouler et de reproduire les programmes que l'on a enregistrés durant l'enfance. Que ces programmes, on en soit conscient ou inconscient, eh bien, on les déroule. Et donc, c'est vraiment, quand on est dans ce mode de fonctionnement sur un programme qui est complètement erroné, eh bien, c'est d'arriver à reprogrammer l'ordinateur que l'on est. Donc, on parle de programmation, on parle d'instauration également, d'évolution d'âge, parce qu'on va dans le futur, on ne va pas forcément uniquement dans une récession d'âge pour aller à l'origine. La méthode évolutive est globale. Elle ne remplace aucune méthode existante et elle peut être utilisée seule ou en complément avec toute autre méthode, c'est-à-dire sur la même séance. C'est-à-dire qu'un kinésiologue qui pratique, que ce soit le touch, que ce soit la méthode vie, que ce soit le brain gym, que ce soit toute autre méthode de kinésio, si le test musculaire a besoin d'une information qui est contenue dans la méthode évolutive, eh bien, oui, on va basculer sur la méthode évolutive. Et quand on étudie différentes méthodes de kinésio, en tant que kinésiologue, eh bien, on ne fait qu'accroître sa caisse à outils. Et plus on a d'outils dans sa caisse à outils pour une séance de kinésio, plus le corps, le test musculaire, va nous demander d'aller chercher l'information la plus précise et la plus adaptée aux besoins de la personne. Donc oui, on peut faire une séance de kinésio, dans l'absolu, avec deux ou trois outils et seulement deux ou trois outils. Mais le corps va nous envoyer sur l'information qui va être approximativement la plus proche de ce dont peut avoir besoin la personne. Et plus on va élargir sa caisse à outils avec des méthodes différentes, avec des outils différents, et plus le test musculaire va nous permettre d'avoir un ciblage beaucoup plus précis de ce qui est juste et pertinent pour la personne. Donc c'est vraiment, cette méthode est vraiment en, elle peut s'utiliser, je dirais, en totale autonomie, comme elle peut s'utiliser en complément avec toute autre méthode de kinésio. Elle permet également cette méthode d'accéder à ce qui n'était pas accessible, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs dizaines d'années, de par l'évolution du taux vibratoire de la Terre et de l'humanité. Parce que nous sommes tous des êtres transpersonnels, donc en résonance avec notre environnement. Et si le taux vibratoire de la Terre est en explosion, ça on en a parlé hier après-midi, on est à plus de 3 millions aujourd'hui d'unités de Bovis, et bien plus l'humanité, qui est en lien avec la Terre, forcément, se retrouve dans un champ vibratoire qui est de plus en plus élevé. Et donc c'est aussi en résonance sur l'humanité, sur l'humain que nous sommes. Les facultés extrasensorielles de la sensibilité humaine, les facultés extrasensorielles se développent également de plus en plus. Il y a, à mes yeux, ça c'est mon avis personnel, une raison de cause à effet avec le taux vibratoire de la Terre. Avec la sensibilité humaine, on a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui sont sensibles, voire hypersensibles. Et c'est quelque chose qui peut être très compliqué à vivre. Quand on est dans cette hypersensibilité, on est vraiment dans cette empathie vis-à-vis de l'émotion qu'on va ressentir la personne qui est en face de nous, et on va la vivre comme si c'était la nôtre. Donc ça fait partie, à mes yeux, en tout cas, de ces facultés extrasensorielles qui peuvent être assez compliquées à vivre parce que ça peut générer un certain inconfort. Et de part également la mutation énergétique des biochamps du vivant. Plus la vibration augmente, parce que tout est énergie, et on ne peut pas parler de kinésio également sans parler d'énergie. Parce que la kinésio, l'origine, le touch, c'est basé sur l'énergie de la médecine traditionnelle chinoise. Donc pour moi, ça fait vraiment partie intégrante. Donc la mutation énergétique des biochamps du vivant. Eh bien oui, le biochamp, c'est dans une vision plus holistique ou spirituelle, le biochamp, c'est notre aura. C'est-à-dire les couches énergétiques, les corps énergétiques, les corps éthériques qu'il y a autour de notre corps physique. Le biochamp, ça c'est une appellation plus scientifique, c'est quelque chose qui a été prouvé, qui se mesure avec certains appareils, où on arrive à voir ce champ énergétique. Et c'est vraiment par ce biochamp qu'on voit si une personne va être, pardon pour l'expression, en bonne santé, vibratoire énergétique, ou si elle va être complètement décentrée, si elle ne va pas être ancrée. Si le biochamp est décalé sur la droite, mon axe central va être décalé sur la droite. Donc je vais avoir un champ énergétique vraiment qui va être décalé par rapport à mon corps physique. Et l'expression, je marche à côté de mes pompes, marcher à côté de ces pompes, c'est ça. C'est avoir son champ énergétique complètement décalé. Et si on est décalé, ça veut dire qu'on a une partie du corps physique qui est en dehors de ce biochamp, de ce champ énergétique. Et bizarrement, c'est cette partie, si c'est la partie gauche par exemple, et bien c'est sur la partie gauche où je vais plus facilement me cogner. Quand je vais passer une porte, je vais me cogner sur le montant de la porte, je vais me cogner sur le coin de la table. Ce sera plus du côté qui est en dehors de mon champ énergétique. Voilà, donc oui, le biochamp est en pleine mutation également. Et ça suit vraiment toute cette vision, je dirais, dans toutes les dimensions du corps. Marie-Lyne nous parlera sûrement des différentes dimensions avec le brain gym. Mais ça fait vraiment partie de cette vision énergétique. La méthode évolutive de la kinésie transcellulaire permet d'accéder à l'origine, à la source qui alimente nos mémoires cellulaires, qui sont les archives. Elles ont toutes été identifiées en nombre et en profondeur. Et donc ça permet d'accéder au cœur de la source cellulaire. Cette source cellulaire, c'est vraiment tout ce qui est stocké en information au niveau du corps. Donc tout à fait à gauche, on a ce rayonnement. Alors ça, c'est tout simplement le premier logo que j'ai utilisé lorsque je me suis installé en tant que kinésiologue sur ma carte de visite. Je pratiquais la méthode vie, donc la kinésiologie transpersonnelle. Et pour moi, c'était une façon de voir et de schématiser en tout cas le côté transpersonnel. Huit branches, pourquoi huit ? Eh bien, à l'époque, ce n'était pas voulu. J'avais envie d'avoir ce cercle, ce centre et ces huit branches. J'ai réalisé que bien plus tard, que huit, ça nous donnait la hémiscate, si on met le huit à l'horizontale. Et maintenant que la kinésiologie transcellulaire a été créée, eh bien oui, je vois ce rayonnement cellulaire dans ce dessin que j'avais créé bien avant de créer cette méthode. On retrouve dans la nature, nature source d'inspiration éternelle, ces spirales, la puissance symbolique, vibratoire et énergétique de ces spirales qui contiennent tout simplement le nombre d'or. Nombre d'or symbolisé par Pi, qu'on voit en haut dans la fleur de vie. Nombre d'or que l'on retrouve également dans le triangle d'or. On voit qu'il y a beaucoup de pratiques énergétiques, de méthodes, de visions en tout cas, qui font référence au nombre d'or et au triangle d'or comme étant quelque chose de puissant en termes d'énergie. Tout à fait en bas à droite, vous avez ce qui représente le Big Bang. Alors c'est très schématique. Je n'étais pas là pour prendre la photo, mais c'est une image qui est associée au Big Bang. Et on retrouve du coup dans ce logo de l'IMKTT l'ensemble de ces symboles avec le rayonnement cellulaire au centre, le fond du Big Bang, de cette puissance de l'univers et le triangle d'or également. On a également dans les créations artistiques les plus puissantes, les plus mystérieuses, les plus symboliques, bizarrement, le nombre d'or qui apparaît également. C'est le cas par exemple pour Mona Lisa, qui est vue sous cet angle. Effectivement, elle est dans un triangle d'or. Ça veut dire que vis-à-vis de la géométrie de son visage, on retrouve la spirale, la spirale inspirée de la nature, la spirale qui contient le nombre d'or. Une spirale parfaite est une spirale qui est basée sur le 1,618, donc ce nombre d'or. Le transcellulaire, on parle de communication transcellulaire, elle permet d'accéder et de traverser les cellules sans les contourner. Parce que si on contourne la cellule, on est dans le paracellulaire. Pour transmettre l'information nécessaire au cœur de la cellule, cette information est conservée et transmise aux autres cellules au-delà de la régénération cellulaire. Oui, on est fait de cellules, de milliards de milliards de cellules qui se régénèrent, qui meurent, qui naissent. Et cette communication transcellulaire permet de réactiver la juste information au centre de cette cellule et que ces cellules puissent communiquer entre elles, transmettre cette information d'une cellule à l'autre et que les cellules naissantes puissent récupérer ces informations positives, je dirais, plutôt que négatives et du coup d'entretenir la cause émotionnelle, psycho-émotionnelle, de ce que l'on reproduit de façon négative. Donc c'est vraiment se libérer au cœur de cette cellule. Les différents outils de la méthode évolutive permettent d'ouvrir le champ d'action des séances de kinésiologie sur trois domaines. Le premier, c'est les autres sphères. Je vous ai parlé du conscient, du subconscient et un des huit inconscients. Pour définir les huit inconscients, je me suis basé sur les travaux de Carl Gustav Jung qui a défini, lui, six inconscients différents dans sa célèbre poire de Jung. Donc on va y revenir tout à l'heure, sur sa poire de Jung et sur les six inconscients qu'il avait définis à l'époque. Pour cela, dans une séance de kinésiologie, il faut aller identifier l'objectif dans un des trois domaines. L'objectif d'une séance, sur un des trois domaines, une des trois identifications, soit à l'échelle intemporelle, soit les plans de conscience, soit la plénitude évolutive. D'où là aussi le nom de la méthode évolutive. Mais là, on ne va pas trop rentrer dans les détails. C'est bien sûr quelque chose qu'on verra en formation. Le deuxième domaine du champ d'action de ces séances de kinésio-transcellulaires, c'est les autres dimensions. Grâce à la définition des archives, qui ont été identifiées en nombre et en profondeur, comme je vous le disais, elles correspondent aux huit inconscients et sont alimentées par l'héritage transgénérationnel. C'est ce qu'on appelle l'héritage épigénétique, ce qui est transmis génétiquement par notre lignée familiale. Les enseignements de l'âme, là, ça fait partie, je dirais, des souvenirs auxquels on n'a pas accès, mais qui viennent constituer l'être que nous sommes sur notre triangle d'or, qui est le corps, l'âme et l'esprit. C'est ce que certains vont appeler la trinité. Mais en tout cas, c'est vraiment prendre en considération les enseignements de l'âme, même si ces enseignements ne sont pas présents dans notre conscient. Ils en font partie. Le troisième domaine, c'est les autres évolutions. Donc là, on est sur le fait de couper des chaînes de précision, de couper des liens et de couper, quand on va, sur des récessions d'âge. Donc en récession d'âge, on va remonter à l'origine d'une problématique, l'origine d'un trauma ou d'une blessure qui s'est ancrée. Et ça a pu arriver à nos 7 ans, à nos 10 ans, à nos 20 ans ou au troisième mois de vie fétale. Eh bien, on va remonter à l'origine, au moment où cette blessure ou ce trauma s'est figé. Et on va sélectionner la chaîne de précision qu'il faut couper ou le lien qu'il faut couper pour libérer cette mémoire entravante qui s'est ancrée au niveau cellulaire. Donc dans ces différentes chaînes, il y a 17 chaînes de précision, il y a 8 liens et il y a eu 3 chaînes de stress. Et là encore, c'est le test musculaire et seulement le test musculaire qui nous dit ce dont a besoin la personne. Accéder également aux évolutions d'âge pour programmer ou instaurer une information. Je me rends compte que je fonctionne avec un programme complètement erroné. J'en ai pris conscience. Donc la conscientisation est capitale, déjà, et c'est la première voie vers la libération. Mais ce programme, s'il est ancré, je ne peux pas, parce que je le décide, m'en libérer de façon totalement autonome. Prenons l'image d'un ordinateur qui contient un très vieux programme que vous n'utilisez absolument plus. C'est un programme obsolète, il ralentit votre ordinateur, il est présent dans la mémoire de l'ordinateur et vous, vous ne vous en servez pas. Et il vient même vous agacer, parce que vu que vous ne l'ouvrez jamais, lorsque vous allumez votre ordinateur, vous n'avez rien demandé, le programme se lance. Donc il ralentit le processeur de l'ordinateur, il vous agace plus qu'autre chose, mais il est là. Un programme, même si on a la conscience, il se lance. Et du coup, il l'influence, il ralentit le processeur. Donc c'est exactement la même chose. Et enfin, c'est d'effectuer des transferts pour l'équilibrage ou l'équilibration, en fonction de ça, ça veut dire la même chose, sur des séances, quand on fait un équilibrage au présent ou en évolution d'âge. Je vous parlais de la fameuse poire de Jung, donc ça, comme le nom l'indique, ça correspond aux travaux de Carl Gustav Jung, qui lui, à l'époque, avait défini notre conscient, qui contient tout ce dont on est conscient. Ensuite, nous avons le voile qui nous fait basculer dans le subconscient, et là, on est dans les mémoires qui se préparent à descendre dans l'inconscient, ou alors, au contraire, à émerger à la conscience. Et ensuite, au-delà du subconscient, quand on va plus bas, plus loin, eh bien, on bascule dans ce qu'on appelle l'inconscient. Et lui, il a identifié qu'il y avait ces six inconscients. L'inconscient personnel, qui contient les mémoires de tous les éléments acquis depuis le début de la vie intra-utérine, autrement dit, depuis notre conception. Ça fait partie de notre inconscient personnel. L'inconscient familial correspond aux mémoires de l'acquis de tous nos ancêtres, de la lignée familiale. Donc oui, dans notre inconscient, et plus précisément dans notre inconscient familial, nous avons les mémoires de notre lignée familiale. L'inconscient ethnique, donc là, on va bien plus loin, parce qu'on est à l'origine, c'est vraiment les mémoires de l'histoire de la race, donc au-delà de sa famille, c'est vraiment de l'origine, de l'ethnie. On a l'inconscient collectif, là, on est sur les mémoires de l'histoire de l'humanité. On est sur le fonctionnement de ce que lui, il a défini comme des archétypes. On a des limitations archétypales. Ça, ça fait partie de la kinésie transpersonnelle. Mais on est vraiment dans ce mode de fonctionnement. C'est cet inconscient collectif qui va aussi nous influencer sur notre façon de faire, où on va être beaucoup plus, je dirais, j'ai envie de dire, emprisonné, non pas sur sa seule et unique vision des choses de la vie, mais plus avec une vision de notre inconscient collectif. Autrement dit, il est de bon ton. Il est dans cette vision collective de l'humanité plus juste de considérer que, et même si je ne suis pas d'accord avec une vision globale de cette humanité, je vais facilement céder à cette vision collective, parce que c'est la majorité, parce que c'est ce que je vois autour de moi. Et du coup, je ne m'écoute pas réellement. Je ne me fais pas confiance et je n'ai pas confiance en ma singularité. Je ne suis pas l'humanité. Je ne suis pas les autres. Je suis moi et j'ai le droit d'avoir une vision qui m'appartient. Ça, c'est très, sans faire de polémique, bien entendu, je ne suis pas là pour ça, mais sur la période Covid qu'on a connue, avec cette vision sur la vaccination, sur cette peur collective qui a été montée en boucle par toutes les voies d'information qui pouvaient y avoir autour de nous, face à quelque chose qui était complètement inconnu, un virus complètement inconnu, c'est venu nourrir en profondeur l'inconscient collectif, réellement. Voilà, donc comment fonctionne l'inconscient collectif ? Il a défini également l'inconscient biologique. Là, on est sur les mémoires de l'histoire de la vie depuis la première abîme. Donc, on est sur ce qui nous constitue. Quand on parle de son inconscient biologique, on parle de sa propre biologie originelle. Autrement dit, tout ce qui est en nous sur un plan biologique et qui est en nous depuis la création, je dirais, de la vie sur Terre. Quand on parle, par exemple, pour ceux qui ont étudié la lithothérapie, donc les minéraux, l'équilibrage énergétique, en tout cas vis-à-vis des pierres, et qu'on parle de magnétisme, vous avez tous entendu parler de magnétisme. Lui ou elle est guérisseur, il a du magnétisme, le fait de poser sa main sur une zone du corps douloureuse. Bizarrement, on va sentir que ça va mieux, que la douleur s'estompe. On y croit ou on n'y croit pas. Chacun a sa vision, bien sûr. Mais on parle de magnétisme. Quand on parle de magnétisme, on parle de magnétite. Magnétite, c'est ce minéral, cette pierre qui fait partie de notre structure biologique. C'est en nous. Donc, par définition, on a tous de la magnétite, on a tous du magnétisme. Et ça fait vraiment partie de ce champ biologique qui est en nous. Donc là, on est dans cet inconscient biologique. Et enfin, Carl Gustav Jung est allé jusqu'à l'inconscient universel qui, à ses yeux, correspond aux mémoires depuis le Big Bang. Donc oui, on va loin. Tout ça, ça fait partie des six inconscients qu'avait défini Carl Gustav Jung. Le Big Bang, alors je vous invite, on ne va pas le lire ici, à lire cet article qu'on trouve sur Internet. Le Martiac Bartusiak, article de National Geographic. Big Bang, au-delà de l'évolution de l'univers, selon Einstein. Au-delà du Big Bang. Donc, c'est assez intéressant. On voit la réflexion et les travaux d'Einstein qui échange avec son ami Hubble sur cette notion de gravité, d'arriver à remettre en question les lois de Newton sur la gravité en définissant ce que Einstein a appelé la gravité, la relativité, pardon, générale. Donc moi, je ne suis pas qualifié aujourd'hui, il y a plusieurs voies scientifiques. Il y a un conflit scientifique entre un discours qui nous explique que le Big Bang a réellement existé. Et là, c'était Carl Gustav Jung, sur sa poire de Jung, lui est parti de ce postulat, que le Big Bang a existé et qu'il a été l'élément déclencheur de l'humanité, de l'univers. Et aujourd'hui, il y a ces dernières années, il y a un télescope extrêmement puissant qui n'a jamais été conçu, rien d'aussi puissant n'a été conçu et envoyé dans l'espace. Ça a été fait il y a quelques années, j'ai oublié le nom de ce télescope. Donc, il permet d'obtenir certaines images qui remonteraient à ce que l'on considère aujourd'hui en France et dans le monde, dans la population scientifique, de ce que l'on considère comme étant des restes du Big Bang. Et ces nouvelles images, certains scientifiques considèrent que le Big Bang, du coup, n'a pas existé. Donc, qu'il existait, qu'il n'ait pas existé, je n'ai aucune qualification suffisante pour me positionner là-dessus. Mais en tout cas, c'est de travailler sur toutes ces éventualités. Et c'est pour ça qu'à travers mes travaux de recherche, je me suis permis de revisiter la poire de Jung en intégrant… Donc là, on voit la structure dans le rectangle bleu, le conscient, le subconscient et les six inconscients définis par Carl Gustav Jung, auxquels j'ai rajouté cet inconscient atemporel et cet inconscient évolutif. On retrouve le voile qu'avait défini Carl Gustav Jung entre le conscient et le subconscient. Et à une poire, j'ai préféré le triangle d'or. En haut de ce triangle d'or, c'est le corps physique. Et entre le conscient et le corps physique se trouve le voile physique. Voile physique qui, pour moi, correspond au fascia. C'est vraiment cette membrane que l'on a sous la peau et qui recouvre la totalité du corps. Les différents inconscients correspondent aux archives que l'on va voir. Et on a cette évolution qui parle de notre évolution et qui va jusqu'au corps physique, vers un corps conscientisé. C'est ce que l'on peut appeler la pleine conscience ou samadhi, en fonction, ça c'est la vision hindouiste, samadhi, c'est l'union, c'est la totalité, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement. Autrement dit, je suis dans mon corps physique tout ce qui me constitue. Et tout ce qui me constitue depuis la nuit des temps, sur un plan biologique, sur un plan ethnique, sur un plan collectif, tout ce qui fait celui que je suis aujourd'hui, c'est dans mes cellules. Tout est dans mes cellules, d'où la kinésiologie transcellulaire. Là, on a une vision du chemin de vie avec le projet sens. Donc le projet sens, c'est tout ce qui se met en place, tout ce qui se met en place au moment de ma conception et même avant. Le projet sens, c'est les neuf mois qui précèdent la conception et les neuf mois de gestation. Autrement dit, sur un plan énergétique et vibratoire, dans ce projet sens, on reçoit la totalité des champs vibratoires énergétiques de nos parents, de tout ce qui va les perturber, tout ce qui va les nourrir sur tous les plans. Ça vient alimenter, que ce soit par le biais de l'âme, avec ces blessures d'âme qui n'ont pas été résolues, des anciennes incarnations, et puis l'héritage, je dirais, transgénérationnel. Tout ça vient alimenter nos archives. Et on a huit archives qui correspondent aux huit inconscients. Ensuite, on a ce chemin de vie après la naissance, cette flèche orange qui va nous voir évoluer dans notre vie. Et lorsqu'on évolue dans notre vie, on ne vit pas que des choses qui sont belles et positives. Ces petits éclats bleus, ce sont des stress, des stress émotionnels, des stress traumatiques, etc. Des blessures qui se mettent en place et qui viennent quelque part nous déranger et provoquer un déséquilibre. Et la kinésio, pour ça, nous aide à nous libérer de l'origine de nos blessures qui viennent provoquer un manque de confiance, qui viennent provoquer une douleur physique, une douleur émotionnelle, un manque de confiance, une problématique quelle qu'elle soit. Donc tout prend des sens dans ce projet Sens et tout est réellement en alimentation dans nos archives. Et si on zoome sur notre chemin de vie, donc cette flèche orange sur votre écran, et bien quand on zoome, on voit qu'à l'intérieur, on retrouve les douze portes de l'univers et qu'en fonction des blessures, si à l'âge de douze ans, je tombe devant tous mes copains et que tous mes copains se moquent de moi parce que j'ai trébuché sur la place publique, devant tout le monde, je vais ressentir une certaine émotion qui n'est pas très positive. Ça peut être lié à une sorte d'humiliation, à une honte, voilà, en fonction de la façon enfant que j'ai de vivre la chose. Ça vient provoquer un stress et ce stress, en fonction de l'adroit où il va se mettre en place sur mon chemin de vie, en tout cas sur mes douze portes de l'univers, et bien il peut verrouiller une porte et venir bloquer une porte de l'univers. Et c'est un des outils de cette méthode, ça nous permet de déverrouiller ces portes et d'aller voir ce qu'il y a derrière aussi. Dans la méthode évolutive, il y a ce qu'on appelle la source évolutive, parce qu'on utilise cette méthode avec la méthode vie. Dans la méthode vie de la kinésotranspersonnelle, on appelle ça la source d'information, et dans la méthode évolutive, on appelle ça la source évolutive. Donc, il y a trois parties d'outils très différents les uns des autres. Le premier volet, c'est la conscience. Donc là, on a des outils comme la santé parfaite, l'autolibération, le chemin de vie, la pleine conscience, les phénomènes quantiques, les chemins de la transformation, l'autosabotage, les entraves associées, où on a aussi la conscientisation. Donc ça, ça fait partie de la liste des outils que l'on voit en kinésio-transcellulaire. Le deuxième volet, c'est l'espace-temps, où là, on a les portes de l'univers, on en a parlé, on a les chaînes de précision, on a le chemin du soi, on a le futur, c'est un outil, comme tout le reste, les mantras, l'identification, les mémoires cellulaires, l'héritage, etc. Il n'y a pas tout. Et ensuite, on a le troisième volet avec le volet évolution, où là, on a les programmations, on a les instaurations, les archives, on a le triangle d'or, les brins d'ADN, le système endocrinien. Le système endocrinien parce qu'on voit qu'avec le test musculaire, une blessure peut se cristalliser sur une des glandes du système endocrinien et de voir quelle est la correspondance de cette glande-là également. Donc, sur ces différents outils, on a ensuite des équilibrages avec des fréquences sacrées. Ce sont des fréquences en Hertz, des gongs tibétains, la mudra, c'est le 8 de nosquiel, le 8 de nosquiel où on retrouve le 8, la lemisquête, et puis trois autres domaines. Ça, ça fait partie des outils d'équilibrage. Et enfin, je vais juste parler rapidement des archives. Donc, j'ai choisi cette image de la matrice. Ceux qui ont vu Matrix reconnaîtront. On a nos archives. Donc, ça, c'est à la fois un outil d'information et c'est un outil qui permet de définir le niveau de récession d'âge. Je m'explique. Pour ceux qui connaissent un petit peu la kinésio, lorsqu'on fait une séance, je vous le disais tout à l'heure, à 12 ans, j'ai vécu un élément qui est venu alimenter mon stress émotionnel quand je suis tombé sur la place publique devant tous mes copains qui se sont moqués de moi. Donc là, quelque chose s'est figé à mes 12 ans parce que j'ai subi soit cette humiliation ou en tout cas cette blessure. c'est figé en moi à l'âge de 12 ans. Et j'ai vécu d'autres blessures avant, après. Et tout ça, ça vient alimenter aujourd'hui un problème qui me pose souci. Et donc, je décide d'aller voir un kinésiologue pour me libérer et aller mieux sur ce problème en question. On va dire que ce problème, c'est un manque de confiance. Je réalise que j'ai des difficultés à avoir confiance en moi et l'origine, je ne la connais pas parce que je ne l'ai pas conscientisée, au-delà des blessures. Donc, en kinésio, sur la séance, on ne va pas aller sur la blessure qui s'est enregistrée dans mon corps au niveau cellulaire à mes 12 ans, lorsque je suis tombé devant tout le monde, je ne vais pas non plus m'arrêter sur la blessure que j'ai vécue à 20 ans ou la blessure que j'ai eue quand j'avais 4 ans. Je vais aller, pour une séance en tout cas de kinésio-transcellulaire, je vais aller directement dans les archives. Pourquoi ? Parce que dans les archives, tout est stocké. Aussi bien cet héritage transgénérationnel, on l'a vu tout à l'heure, mais la totalité des événements traumatiques, tout est venu s'enregistrer dans mon disque dur. Les archives, c'est le disque dur. Et en fonction de la blessure vécue et de la problématique qui se manifeste aujourd'hui dans le présent, le manque de confiance, puisque c'est l'exemple, on va aller en récession d'âge, soit sur les archives physiques, soit sur les archives familiales, ethniques, collectives, biologiques, universelles, intemporelles ou évolutives. Et donc si je vais par exemple sur mes archives familiales, je vais descendre parce que le test musculaire m'y envoie, et c'est encore une fois que le test musculaire qui fait foi, m'envoie sur le niveau 8 de ces archives. Et dans le niveau 8, c'est l'énergie transgénérationnelle. Pour définir, il faut savoir que les archives familiales ont été conçues sur la symbolique des lettres hébraïques. Et donc là, niveau 8, c'est la lettre hébraïque même, et l'information dont j'ai besoin, c'est je suis la force féconde et formatrice de l'énergie et de la transformation générationnelle. Je ne suis pas ma lignée familiale, je ne suis pas ma génération, je transforme cette énergie transgénérationnelle pour être celui que je suis réellement. Réellement, sans le poids de toute ma lignée familiale. Et donc on va libérer cette mémoire-là qui va permettre du coup, qui est en résonance en tout cas avec la problématique qu'on aborde dans l'objectif. Voilà donc pour ce qui concerne les archives. Très rapidement, pour les 12 portes de l'univers, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, derrière chaque porte de l'univers, il y a un champ d'action bien précis. Par exemple, il y a la porte de l'univers énergétique, donc c'est lié à mon champ énergétique, mais derrière chaque porte, il y a également un brin d'ADN, il y a également un méridien, un chakra, une glande du système endocrinien. Quand on parle de méridien, on parle aussi de l'organe qui est associé à ce méridien, donc le cœur, quand il s'agit du méridien du cœur, etc. Donc il y a la porte de dépendance corporelle et puis il y en a 12. 12 portes de l'univers, pourquoi 12 ? Je me suis questionné là-dessus lorsque elles ont été découvertes, dont on se rend compte que 12, c'est un nombre que l'on retrouve vraiment partout dans ce qui nous constitue. On a les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour et de la nuit, les 12 signes du Zodiac, c'est aussi le 1 et le 2, de l'unité et de la dualité. Nous tendons vers l'unité, mais nous sommes dualité. Sa réduction théosophique, c'est 1 plus 2 égale 3, c'est une suite qui évoque la rencontre de l'unité divine avec la dualité terrestre, permettant la réconciliation finale exprimée par le 3. On a les 12, le 12 correspond également au cycle solaire et lunaire. Au niveau religieux, on a les 12 apôtres de Jésus, les 12 fils d'Israël, les 12 tribus, les 12 portes de bénédiction, mais on a aussi la symbolique kabbalistique, où le 12 représente l'humanité, etc. Le 12, c'est quelque chose qui a une très forte valeur depuis toujours. Les entraves associées, c'est un autre outil sur lequel on fait ce zoom. Il fait partie des outils de la conscientisation. Les entraves associées, sous-entendu entraves associées à l'objectif. Donc, au-delà de l'objectif qui a été défini, de ce qui va alimenter mon manque de confiance, par exemple, pour rester sur le même exemple, je vais aller chercher les entraves qui sont associées à cet objectif. Et derrière ces entraves, il y a le besoin associé. Quel est le besoin non assouvi ou quel est le désir non assouvi, désir associé à cet objectif ? Il y a les entraves de coopération. Stéphanie et Patricia nous parlaient tout à l'heure dans le Touch for Health de la coopération. Eh bien oui, il y a des entraves qui viennent bloquer notre propre coopération. Il y a les entraves de réalisation, ce qui m'empêche de me réaliser dans cette vie, dans cette incarnation, dans ce que je choisis d'être ou de faire ou ce vers quoi je souhaite aller. Donc ça, ça fait partie des outils. On a des besoins fondamentaux, les cinq besoins identitaires, des besoins de coopération, les 25 besoins cellulaires également. Tout ça, ça fait partie donc des entraves associées. Si on regarde au niveau du déroulé d'une séance, il y a bien sûr les pré-tests indispensables pour s'assurer que le test musculaire soit fiable. Les personnes qui connaissent l'art du test musculaire font ça systématiquement. La permission de séance, l'objectif. Donc l'objectif contient l'objectif principal, l'objectif global et l'objectif intégral. Dans l'objectif global, on aborde l'objectif principal. C'est bien sûr l'objectif principal. Et on va chercher les autres champs d'action de la méthode évolutive qu'il faut intégrer dans l'objectif. Et enfin, dans l'objectif intégral, c'est l'objectif global. Et par anticipation, on va aller chercher les entraves, les perturbations. C'est vraiment par anticipation ce qui va bloquer la pleine réalisation de la séance de kinésiologie. Autrement dit, on travaille dans le présent. Mais on travaille également sur le fait d'anticiper les éventuelles futures séances dont la personne aurait besoin pour faire un travail en une seule et unique séance. plutôt que de faire 4, 5, 6, 7 séances sur le même objectif. On mesure le taux vibratoire et on procède à l'identification sur une des trois sphères. Équilibrage ou programmation, ça c'est en fonction de s'il y a une récession d'âge ou s'il y a une évolution d'âge. Donc soit on est au présent, et là on fait un transfert, soit on a une récession d'âge et on va principalement dans les archives, mais on peut aussi s'arrêter à 8 ans ou autre. Et enfin, une évolution d'âge. Donc là, on évolue, on part dans le futur, dans le temps, et on fait ce qu'on appelle une programmation transcellulaire. On procède à la rupture des chaînes, chaînes de précision, chaînes de stress, et à la rupture des liens. Et ensuite, bien sûr, on fait le retour au présent. Ça, c'est une seule séance de kinésiologie transcellulaire sur 20 années de dyshydrose, problématique au niveau de la peau. Pour résumer, séance de kinésiologie transcellulaire permet d'accéder à la source d'alimentation cellulaire, donc les archives, composée de l'origine de tout. Réduire le temps d'atteinte de l'objectif. Dans 97% des cas, une ou deux séances suffisent pour atteindre l'objectif. Faire des séances en temps réel, avec une phase d'intégration qui est la plus courte possible. Souvent, c'est un nombre de jours, et c'est souvent 3, 7, 14 ou 21 jours. 21 jours qui est le nombre de jours de régénération cellulaire. et les séances de retrouver ses esprits. Là, on n'en a pas parlé, des autres mondes, mais en tout cas, c'est de retrouver ses esprits, de rassembler ses esprits pour atteindre cette unité. Cette unité corps, âme, esprit. Voilà, globalement, et très succinctement, parce qu'on pourrait en parler des heures, à quoi correspond la kinésiologie transcellulaire et la méthode évolutive. C'est une méthode, comme je vous le disais, qui est enseignée à l'IME, KTT. Et le prérequis, c'est la méthode VIE, dont l'enseignement commence en janvier 2024 pour les stagiaires qui souhaitent suivre cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada